Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Ben écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour le tag Share the love, donc en gros je vais vous parler des chaînes que je suis régulièrement. Donc je me suis munie de ma tablette et je vais enfin pouvoir lever le voile sur les Youtubers que je suis le plus. Donc en gros on va commencer par le début c'est pas dans l'ordre alphabétique, c'est comme ça apparaît là. Donc il y a Sandrea 26 France que j'adore parce qu'elle est aux Etats-Unis donc du coup elle vient d'avoir un bébé et tout ça je me retrouve un petit peu en elle, voilà tout simplement. Ensuite je vais faire vite quand même, mais tout est en barre d'infos, toutefois ça vous dit de suivre aussi ces personnes. La deuxième personne c'est Charisma Star, c'est la première gagnante du NYX Face Award donc ça devait être il y a 4-5 ans maintenant. Non, là cette année c'était la quatrième année donc du coup c'était 2011 et elle fait des trucs de fous je vous invite à aller voir sa chaîne elle est sponsorisée je crois par Disney quand même pour faire certains trucs donc voilà. Ensuite il y a Kay Hey Hey que je suis parce que elle a des fois des trucs sympas quelques fois je ne regarde pas parce que c'est pas forcément ça ne me correspond pas forcément mais j'avoue que je regarde quand même souvent. Ensuite il y a une fille que j'aime beaucoup qui a un petit peu cessé ses vidéos YouTube et elle me manque beaucoup. Elle s'appelle en gros non mais elle ne s'appelle pas. C'est sa chaîne qui s'appelle Vanity de Julie donc ouais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle me manque beaucoup donc fais plus de vidéos ma chérie je t'attends. Ensuite il y a Luffy Makes You Up donc cette fille je l'adore de trop elle est belge et en fait elle me fait trop trop ricaner quoi. Franchement j'adore et son copain aussi Enzo ils sont trop 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 bien tous les deux donc ouais s'il y a une fille avec qui j'aimerais bien discuter un jour c'est elle aussi ensuite il y a Tiffin Makeup donc c'est une jeune fille qui vient de tomber enceinte aussi donc elle a ralenti aussi son son stock de vidéos on va dire mais c'est une fille qui adore les les rouges à lèvres j'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait ensuite il y a Sarah Messa mais que je regarde un peu moins que j'ai connue à cause de la chaîne de K.HeiHei parce qu'il y a eu des soucis entre les deux chaînes et du coup j'ai été cliquer sur les deux et finalement je suis abonnée aux deux donc moi je rentre pas dans les polémiques et Sarah Messa en fait elle fait beaucoup de rôles Aliexpress ensuite il y a Soleil 715 Makeup mais elle je vous en parle souvent parce que j'adore ce qu'elle fait les produits finis les hauls Aliexpress ces hauls en général franchement j'aime bien elle a un bon style c'est une fille avec qui je pense je pourrais être amie dans la vraie vie parce que vraiment genre elle téléphone à sa copine dans le bêtisier j'adore parce qu'elle dit ouais tu vas passer sur tu vas passer sur Youtube franchement c'est génial et en plus elle avait fait une vidéo avec sa maman et en fait sa maman est aussi drôle qu'elle et en fait ça m'a rappelé un peu ma relation avec ma mère donc ouais j'aime beaucoup cette chaîne ensuite la chaîne de Jennifer Makeup Glam donc c'est une espagnole et elle fait aussi elle travaille chez Kiko elle a récemment trouvé un boulot chez Kiko et elle est make-up artiste et donc du coup elle sort d'une école de maquillage et elle fait des trucs de fou au niveau de maquillage de soirée et tout elle fait pas du FX mais j'aime beaucoup ensuite Enjoy Vlogging parce que j'aime bien regarder depuis que j'ai vu qu'Enjoy Phoenix était allé à une avant-première du brush contest de L'Oréal et qu'elle filmait en fait derrière la caméra derrière ce qui se passait en fait les rushs et tout j'ai bien aimé regarder ça ensuite j'ai une chaîne de montage le gars qui fait la chaîne c'est The Best Adobe Première Pro et donc il fait des vidéos sur les montages sur comment réaliser tel ou tel type de truc c'est plutôt pas mal une autre petite chaîne elle s'appelle Opali 19 elle est déjà âgée mais j'aime bien c'est Olali Express donc je les regarde très souvent ensuite Cynthia Dulude alors il y en a un paquet mais bon ça va encore j'en ai pas encore trop trop Cynthia Dulude donc c'est une professionnelle du maquillage aussi elle est canadienne il faut aimer quand même l'accent québécois oui 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 voilà québécois et donc du coup je l'aime beaucoup moi toutes ces vidéos je les regarde ou presque ensuite il y a une jeune fille que j'ai découvert il n'y a pas longtemps Lot M.57 donc je suppose qu'elle est du 57 donc c'est pas loin de là où habitent mes parents beaux-parents mais par contre ce que je lui ai dit d'ailleurs c'est que en ce moment elle a cassé sa caméra je pense et du coup j'ai un peu plus de mal à regarder ses vidéos parce que c'est filmé avec un iPhone je suppose ou un téléphone et du coup en fait elle est toute aplatie et je trouve que du coup la pauvre enfin voilà et donc j'ai hâte qu'elle puisse faire des vidéos donc avec sa tête normale mais si elle passe par là je l'embrasse très très fort parce que j'adore aussi ses vidéos elle fait pas mal de hauls Aliexpress et j'aime beaucoup ensuite il y a Audrey Marshmallow mais alors elle me fait hurler et rire franchement elle a des réflexions des fois mais ça me fait trop rire en gros ouais c'est une fille avec qui je pourrais aussi être amie mais elle est belge aussi donc à mon avis je dois avoir des pré des prérequis pour la belge la belge l'humour belge je sais pas ensuite il y a Kinoko donc elle elle a une chaîne qui se spécialise un peu dans les cosmétiques japonais et coréens donc j'aime beaucoup regarder un petit peu ce qu'elle a à offrir et en général d'ailleurs c'est pas très gentil à chaque fois je craque pour ce que tu nous montres ensuite il y a Val Beauty & Co elle fait des hauls régulièrement Aliexpress des make-up des tutos des un peu tout je l'aime beaucoup elle a un petit garçon aussi mais plus âgé qu'Hugo bien sûr qui doit avoir 9-10 ans et franchement pareil elle a sa pièce YouTube et tout et c'est quelqu'un qui qui ça passe bien j'aime bien regarder ses vidéos j'aime beaucoup et je crois qu'elle est abonnée à ma chaîne en plus donc si tu passes par là ma beauté je te fais des gros bisous et puis n'hésite pas si tu veux collaborer il n'y a pas de problème ensuite il y a Mon Ange alors par contre je n'ai plus son prénom la chaîne de Mon Ange je n'ai plus son prénom alors elle c'est une fille géniale c'est une fille tu lui laisses un commentaire elle te répond donc ça j'adore et en plus elle a un parcours très atypique parce que aussi elle a souffert de problèmes de poids et du coup elle est dans son processus d'amaigrissement et donc du coup j'aime bien j'aime bien sa manière de parler elle a une voix douce elle est agréable je vous invite fortement à aller voir un petit peu ses vidéos franchement j'aime beaucoup ensuite il y a ma Sonia d'amour mais alors Sonia je fais des vidéos régulièrement d'elle donc voilà quoi où je parle d'elle donc maintenant c'est plus une surprise ensuite il y a Elsa Makeup parce que j'aime bien elle me fait régulièrement rêver donc j'aime bien un petit peu et c'est quelqu'un qui est aussi bon elle est handicapée et ayant un papa handicapé je ne veux pas dire que j'ai de la pitié pour elle ni quoi que ce soit mais du coup ça me crée ce lien avec elle particulier et du coup je la regarde et elle m'intéresse et en plus elle a cette douceur elle présente ses produits elle fait des bons swatchs elle fait des beaux montages moi j'aime bien franchement je suis ravi de la suivre régulièrement ensuite et pour finir il y a ma Noemi Makeup Touch donc je pense que tout le monde la connait Noemi elle fait aussi pas mal de hauls etc etc c'est une fille que je trouve très belle et que j'ai que je n'ai pas rencontré d'ailleurs n'importe quoi ma fille mais que j'ai eu l'occasion de découvrir avec un haul Yankee Candle je crois et moi je n'en ai pas des Yankee Candle et ça ne m'intéresse pas particulièrement parce que je sais que chez Action je n'ai pas envie de mettre des sommes faramineuses et extraordinaires pour ça mais ça me fait toujours rêver de voir ces grosses jars remplies de bougies parfumées et donc elle aussi elle a un derrière un arrière plan qui est superbe donc voilà donc en gros c'est tout pour ce tag de Share the Love j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des chaînes grâce à moi et aussi ce que vous en avez pensé et puis vous aurez pu remarquer que moi je ne suis pas du genre à écouter trop les rumeurs donc si c'est passé une histoire entre l'une et l'autre je m'en tape je les regarde quand même après c'est vrai et j'avoue que je ne regarde pas alors je ne suis pas raciste n'allez pas me faire dire des trucs que je n'ai pas dit mais je ne suis pas beaucoup les filles avec des teints très foncés parce que je ne me reconnais pas dans les maquillages qu'elles proposent en fait donc je suis très claire c'est vrai que je ne regarde pas vraiment les chaînes de filles qui ont vraiment des teints parfaits allés super foncés voire avec des peaux africaines voilà donc après ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que je n'aime pas ce qu'elles font c'est vraiment parce que je ne me reconnais pas moi j'aime bien découvrir des chaînes elles font des routines make-up et en fait je prends la référence qu'elles donnent et je vais voir si ça me va mais je sais de toute façon qu'une peau noire la référence ne m'ira pas dans tous les cas donc voilà c'est un peu pour ça mais bon trêve de blattage sur ce je vous dis que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening are you listening damn